Alors, je suis Nicolas Faustier, je suis éditeur délégué de l'Est éclair Libération Champagne. Je suis par ailleurs directeur du développement du groupe Rossell Est Médias. L'Est éclair, c'est un journal dont je suis très fier. C'est un journal qui est composé aujourd'hui d'une soixantaine de personnes. C'est un tirage qui oscille entre 25 et 28 000 journaux jours. Et c'est une fréquentation sur nos sites internet en moyenne d'entre 70 et 80 000 visiteurs, comme on dit, jours. Alors, j'ai connu le Common Club puisque l'un de mes collaborateurs, qui est par ailleurs rédacteur en chef, a suivi un cursus chez vous. Et puis, à chaque fois qu'il rentrait de ce cursus, je le trouvais extrêmement enthousiaste. Il apprenait des choses, donc il y avait une viralité aussi dans l'entreprise, c'était le but. Voilà, il m'a transmis un peu le virus. Je me suis dit, ça a l'air vraiment bien ton truc. Et donc, je m'y suis engagé, toujours d'ailleurs dans cette même volonté, ensuite de viraliser ce qu'on apprend sur place. Alors, une anecdote, elle ne me vient pas comme ça. Parce que je retiens surtout le côté à la fois très professionnel et en même temps détendu. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est là pour la journée, pour bosser, pour apprendre des choses. Mais en même temps, il n'y a pas ce côté un peu lourdingue parfois des sessions de formation. On se sent obligé de mettre toutes ces compétences en avant, etc. Là, il y a un échange, un dialogue entre des profils différents. Et c'est aussi ce qui, à mon avis, fait la force du Common Club. Définir en trois mots le Common Club. Je vais employer les mêmes termes. Je vais dire professionnalisme. Je vais dire bonne ambiance. Pas la récré, j'insiste, mais bonne ambiance. Convivialité. On apprend beaucoup de choses en peu de temps. Et vraiment, on renforce ses capacités sur tous ces outils qui, aujourd'hui, on va se le dire, sont essentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada